... Galant-Portier, Frédéric, Rofani, Brigitte, pouvoir Mme Moitrie, Giraud, Guy, Ricardie, Evelyne, Chalvin, Eric, pouvoir, à Mme Ricardie, Chanka, Gisèle, excusé, Crépin, Robert, Présent, Crépin, Robert, Présent, Oui, oui, Mirandongibert, Présent, Crépin, Charline, pouvoir, à Crépin, Robert, Présent, Béjean, Lou, excusé, Falcou, Jean-Noël, Présent, Lanza, Catherine, Fassi, Raymond, pouvoir, M. Ambrogio, Donc, nous allons désigner une secrétaire de séance. Je vous propose Mme Bonuccelli, qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc, point, procès verbal du Conseil Municipal du 4 octobre 2019, qui est contre, qui s'abstient, merci. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. S'il vous plaît, Mme le maire, je n'ai pas entendu, parce qu'on était en train de me faire signer. Vous avez été un petit peu vite. C'était l'approbation du précédent Conseil Municipal. Oui, procès verbal, oui. Voilà, oui, oui, j'ai des observations à faire. Oui. Vous avez un petit peu... Vous êtes trompé concernant... J'ai fait une intervention derrière vous. Je ne comprends pas ce qui s'est fait à l'ouest de la départementale de la ex-RN7 et côté est, puisque... La virgule, puisque nous avons bien couvert, j'ai dit le vallon, et on marque un vallon, un vallon depuis 1993. J'ai parlé du vallon depuis 1993. Vous pouvez nous donner la page, s'il vous plaît, la page ? Comment ? La page, numéro de la page. La page 50. Mais ce n'est pas tellement important, mais c'est une personne dont je ne suis quand même pas encore gâteux, même si j'ai bientôt 80 ans, mais je ne ferai jamais ce genre de faute. Une partie de Golfe-Jean est en zone rouge. Ma propriété est également en zone rouge. Par contre, avec le Conseil communautaire, je vous posais quand même la question tout à l'heure, à moins que vous puissiez me répondre maintenant. Concernant les inondations, Jean-Léonetti, à la Casa hier, il a parlé des propriétés des immeubles, des terrains qui étaient en zone rouge en cas de destruction. Par accident, incendie ou inondation, restaient et ne pouvaient pas être rebâties. Vous avez trois zones différentes, zones rouges. Donc je vous invite à rejoindre les services de l'urbanisme. Ils vous expliqueront, suivant le classement des trois zones, une zone a une possibilité de rebâtir, de changer la maison de place. Donc, comme j'avais parlé de ça, la mienne, il est toujours. Et c'est-à-dire que j'ai eu un redressement par les impôts. J'ai un redressement sur ma propriété qui serait de 3 millions d'euros. Pour une maison qui a été estimée à 500 000 euros, on me fait un redressement de 3 millions d'euros. Je parle des impôts. Alors, c'est pour ça que cette maison, pour moi, elle ne vaut plus rien. Je ne peux même pas la vendre. Je ne peux rien faire. Donc, je rebondis là-dessus et j'irai peut-être voir vos services pour avoir confirmation. Par contre, ma propriété de Calment en zone rouge, je ne peux plus rien faire dans cette maison. Au nord de ma propriété, au nord, au nord-est, vous voyez, vous marquez, virgule, ma propriété. De ma propriété est couverte. Le vallon qui s'appelle le vallon de la mer, vous avez marqué le vallon de la mer, et moi, c'est le vallon, j'ai bien insisté, le vallon de la mer, M.E.R. Ce n'est pas le même. Et vous parlez, nous, on était en train de parler du vallon du Madè, puisqu'on parlait du fameux petit terrain qui était l'ancien garage Saint-Christophe, et on parlait de ça. Alors, donc, il y a double faute. Voilà, donc, et le terrain, à l'ouest de Golfe-Jouan, au pont de l'Auvre, il y a plusieurs vallons. Il y en a huit qui ont été couverts, qui ont été busés. Il y en a un qui a été busé, qui s'appelle le vallon de la mer. C'est pour ça que je l'ai expliqué. Il descend de Valoris. Pour la déviation de la 7, il a été couvert. Quand il sort de cette couverture de l'ex-RN7, il a à peu près 10 mètres à ciel ouvert. Après, il traverse ma propriété jusqu'à la Nationale 7. Dès qu'il a traversé la Nationale 7, il traverse la propriété de la propriété de Bartoli. Il passe sous la voie ferrée, il passe sous la ex-Nationale 98, et il est busé par un émissaire en mer. Alors, pourquoi au pont de l'Auvre, on arrive à faire ce genre de chantier ? Et pour le vallon du Badet, pourquoi on n'y arrive pas ? Vous l'avez répondu, mais je trouve que quand on a la volonté de le faire, c'est une volonté. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus aussi. L'idée, c'est qu'on avait rendez-vous, j'avais été vous voir, vous m'avez donné un rendez-vous, vous m'avez donné un autre le 25, qui ne tombait pas, donc ça tombait pour une période de vacances, pour les décès. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ce monsieur qui avait été, Marc Javal, qui avait été nommé, j'avais écrit au président départemental, Charles Langinezis, c'est monsieur, donc, Marc Javal qui m'a répondu. On avait pris rendez-vous, on était chez vous, il y avait le monsieur qui est derrière vous. Plusieurs fois, je l'ai interpellé, et malheureusement, on n'a jamais pu avoir de rendez-vous avec ce monsieur. C'est quand même pas normal. Alors, de là, il s'occupe de tas de choses pour le tunnel de Tende. Ils veulent faire des procès, ils conseillent, donc, Charles Langinezis de faire un procès aux Italiens. Ça ne me concerne pas, moi, ce qui se passe là-bas. Ici, il avait été nommé pour nous rencontrer, pour trouver une solution. Moi, j'ai tous les jours des gens dans Golfe-Jean, vous ne devez pas vous balader à pied dans Golfe-Jean, parce que moi, tous les jours, j'y vais, je fais mes courses, malgré que je suis handicapé, j'y vais. Non, non, mais je suis interpellé dans la rue. Pas plus tard encore que ce matin. Là, c'est pour les crottes de chiens à l'école de Gachon. Soit c'est des gens qui font ça la nuit, mais il faudrait, même si vous n'avez qu'une voiture crotte dans la commune, vous devriez, madame le maire, mettre des caméras et verbaliser. Parce que c'est quand même pas normal qu'on se retrouve avec des caméras de chiens sur les trottoirs. Vous avez 50 enfants, je ne vous ai pas interrompu, vous avez 50 enfants qui marchent dans la mer pour sortir de l'école. Pour moi, c'est insupportable. Voilà, il faut faire quelque chose. C'est aussi le problème et la responsabilité des propriétaires. Parce que nous, on verbalise en permanence. Sauf qu'un chien sort 4 fois par jour, donc ça fait beaucoup de PV. Pour faire la déversion de la sette, on a coupé des arbres. Les arbres, on pouvait les laisser. Il y avait des cèdres. Monsieur Crépin, on peut terminer le procès vert. Non, non, mais peut-être, mais ça me permet, je ne vous embêterai plus après. Ça me permet de rebondir pour vous dire que si je ne suis pas reçu par le conseil départemental avant la fin de cette année, c'est des menaces. Le tribunal, on a pris des avocats et là, on y va. Mais vous serez mis en cause aussi, madame la maire. Parce que plusieurs fois, on vous en a parlé de la déversion de la sette. Et pour que je vous ai dit, ce sont des faisans, vous m'avez dit, pesez vos mots, monsieur Crépin. Je trouve que monsieur Javal, qui avait rendez-vous avec nous, s'est débiné. Pour un fonctionnaire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, je suis d'accord avec les Gilets jaunes qui disent, pourquoi ça n'a pas été ? Parce qu'ils ne veulent plus discuter avec les élus. Parce que, vous racontez, les élus ne racontent que des conneries. Et je suis d'accord avec eux. Voilà. Donc, voilà. J'ai vidé mon sac. Ce que j'avais à vous dire, je vous le dis. Mais je compte sur vous. Je vous ai plusieurs fois à avoir un rendez-vous. Alors, attendez, vous avez posé deux questions. Une question inondation, c'est la Casa. Non, d'accord, mais j'ai un peu plus encore votre secrétariat, je n'ai pas de réponse. Alors, je vous ai en face de moi. Ah bah si, la Casa, je suis obligé de vous répondre. Et je voudrais que vous puissiez intervenir directement auprès de Charles-Ange-Lémy. Et c'est les deux questions différentes. Oui, d'accord. Inondation, c'est la Casa. Mais je vous dis parce que les gens en ont ras-le-bol dans la commune de ça. Oui. Alors, c'est en dehors des élections. Mais on a de l'argent sur le compte du CDRD de l'ex-RN7. Plutôt que de le donner à des avocats, si on fait un procès, on voulait le donner à l'hôpital Pasteur pour la lutte contre le cancer. Là, on est obligé maintenant, on a déjà donné 3600 euros d'acompte aux avocats. Et ça va continuer, ça va monter à 10-15 000 euros. Mais on va y aller. Et ça sera fait avant la fin de l'année. Puisqu'on est élu pour cette mandature. Moi, je ne continuerai pas. Mais je continuerai au niveau de la procédure. Merci, madame. On revote sur le procès-verbal, peut-être, parce que vous n'avez peut-être pas entendu. Alors, qui est contre le procès-verbal ? Qui s'abstient ? Très bien, l'unanimité. Donc, nous passons aux décisions municipales prises par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Pas de questions ? Sur la décision 309, ce qui concerne l'opération sur le bas d'avenue et le corps de prévention, c'est une opération de près d'un million d'euros. Oui ? On aimerait en savoir un peu plus sur la fausabilité, la programmation, l'effasage, en quoi ça consiste. Autant qu'en plus, cette opération n'est que partiellement financée. Non, non, elle est totalement financée. Non, non, attendez, il y a une autorisation de programme pour reporter. Le reste a réalisé en 2020. Mais oui, je vous remercie. Donc, elle n'est que partiellement financée. Cette année, elle n'est que partiellement financée. Non, elle n'est pas partiellement. Elle est phasée dans la mesure où les travaux se terminent mi-décembre, pour des raisons évidentes, de fête de Noël. Donc, une partie passe sur le budget 2019. Et évidemment, comme ça se poursuit en janvier et février, en janvier normalement c'est fini, l'autre partie a été positionnée sur 2020. Enfin, c'est une certaine souciance. Donc, le calendrier, c'est une chose ? Mais le calendrier, le budget, c'est pareil. On ne peut pas payer quelque chose qui n'a pas été réalisé, M. Giraud. Vous verrez, on vous informera, M. Giraud. Mais on vous informera, on attend. Vous savez bien que jusqu'au 31, on a des recettes qui rentrent. Donc, on est obligé d'en tenir compte pour préparer leur... Vous n'adoptez pas la technique de M. Leoditi. C'est-à-dire ? Le côté de le budget avant la fin de l'année. M. Leoditi fait ce qu'il veut. C'est un cas de la Casa. Oui, on est d'accord. Écoutez, on vous tiendra au grand nénier crainte. Enfin, pour ce passage, les travaux sont commencés. Donc, pour tout celui qui s'y intéresse... Non, l'assainissement est terminé. Là, on commence les travaux de sondage, parce qu'on a eu un risque sur le Tanagra d'avoir les garages qui étaient sous le trottoir. Et on a eu l'obligation de faire faire une expertise pour savoir s'effectivement, il y avait quelque chose, garage ou autre, sous les trottoirs. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps. Ça n'a rien à voir avec l'assainissement. Ce qui va être posé, c'est des fourreaux pour la fibre, etc. Mais l'assainissement, on l'a dit déjà plusieurs fois au Conseil municipal, a déjà été fait. Là, on finalise. En janvier, c'est terminé. Les trottoirs sont faits. Les plats sont faits, tout est fait. Ça, c'est la première partie, ce qu'on a dit. On a eu à peu près 4 ou 5 réunions avec les riverains, avec les commerçants. Et voilà, on leur a montré même la nature des pierres qui seront installées sur les trottoirs. Voilà, tout est fait. Non, mais par rapport au Granada, le Tanagra, vous savez que pour le moment, il y a un réglé. Le Tanagra, c'est pas une question d'être réglé, c'est qu'ils refusent d'avoir les trottoirs neufs, c'est leur choix. Nous, on s'incline, c'est un trottoir privé. Non, c'est pas tout à fait ça, mais on fait voir. Si, c'est tout à fait ça, parce que vous n'étiez pas à la maison, ils refusent. Ils refusent de céder gratuitement les trottoirs. Voilà, ils refusent. Alors juste, le trésorier public me demande d'investir de l'argent public sur le domaine public, pas sur le domaine privé. Parce que si demain, je refais les trottoirs privés, toute la ville va venir me voir pour refaire les trottoirs privés. Et en plus, c'est un quartier d'investir sur le domaine privé. Le trottoir du Tanagra, il va rester un état. Ah ben, c'est le choix de la copropriété. Dans la mesure où ils ne transfèrent pas la parcelle à la ville, on ne peut pas engager de l'argent public. C'est la loi qui veut dire. Voilà. Donc, pour les décisions municipales, nous passons au point 3, suppression d'un poste d'adjoint, installation de M. Raymond Fassi en qualité conseiller municipal, modification du tableau des élus. Donc, vous l'avez eu. Donc, il est proposé de tenir compte de la vagance du poste suite à l'absence de remplacement d'un adjoint, de supprimer ce poste et de réduire le nombre d'adjoints à 7. Dans la mesure où nous sommes en fin de mandat, il n'est pas nécessaire de remettre un adjoint. Et évidemment, un siège de conseiller municipal demeure vacant. Donc, M. Fassi a accepté la proposition qui lui est faite. Il sera installé ultérieurement parce qu'il avait un empêchement aujourd'hui. Et il est donc demandé au conseiller municipal d'en prendre acte. Donc, vous avez le tableau des élus qui est joint à la délibération. Voilà. Budget principal. Oui. Je vais juste faire un petit rappel. Je vous dis que l'on va se rendre là, sans parler malheureusement des deux personnes qui sont décédées. Mme Elisabeth Pudard avait démissionné de son poste d'adjointe, je suis en rassemblement d'hier. M. Michel Beltran a démissionné de son poste de première adjointe, je suis en rassemblement par l'inat. Et de l'eau s'en ajoutée, en ce qui en reste malheureusement. Tout comme que M. Matrice ne m'a pas, mais moi-même, et là, je suis sur le gâteau de M. Pierre Salmon, qui est carrément parti. Non, non, par contre, ce n'est plus pour moi un mandat électorale, c'est juste un chemin de croix. Mais je pense que, bien évidemment, que vous êtes au-dessus de tout ça. Et je voudrais savoir si on prendra en charge la délégation de M. Salmon. C'est moi-même, je suis en direct. Voilà, on termine le mandat. Il n'y a pas de raison, il y a une grosse économie qui a été faite. On ne pense pas à ces adjoints, il faut le dire. Il faut parler franc. Et si c'est un chemin de croix pour vous, pour moi, je ne vous dis pas. Parce que supporter qu'elle personne ne sait pas. Pour Mme Pilar, c'est autre chose. Et Mme Pizani, évidemment. C'est un grand regret pour nous, elle nous manque énormément. Et il ne se passe pas un moment sans que nous évoquions son souvenir. Parce que c'était une femme d'une grande moralité, d'une grande voyerité. Et on la regrette vraiment sincèrement. Mais bon, après, vous dire que ça me déshonne, non. Je ne peux pas le dire. Et comme dit le préfet, c'est de saison de l'émission. Et on sait bien pourquoi. Ça fait très longtemps qu'on suit un petit peu tout le monde, tous ceux qui ont démissionné. Et c'était parfaitement anticipé. C'est bien qu'on n'a pas attendu la démission. Donc, je souhaite la bienvenue, malgré qu'il ne soit pas là, à M. Fassi. Comme c'est un long temps, on poursuit. Mme Saluki, s'il vous plaît. Oui. Je voulais juste inviter les... Je ne veux pas être trop long. Je veux juste inviter les personnes qui suivent ce conseil municipal à lire l'article de Nice Matin du jour, qui est au moins assez explicite, parce que dans la délibération, vous ne citez même pas le fait qu'un adjoint de plus vous quitte et démissionne. Donc, au moins que les choses soient dites clairement dans cette assemblée, un adjoint vous quitte et démissionne. Les mots sont très forts dans le Nice Matin et méritent qu'on les lise. Je n'en dirai pas plus. Ce n'est pas dans mon genre d'attirer sur les ambulances. Non, bien sûr. M. Falco, il y a tellement de gens qui vous ont quittés. Ils sont tous venus me voir. Je pense qu'en janvier, vous aurez quelques nouvelles de quelques-uns et ça sera amusant de vous voir. Avec plaisir. Et j'avoue que tout ça est anticipé. C'est purement politique. Tout le monde le sait. J'en ai bien bavardé amicalement et tranquillement avec les uns et les autres. Et tout le monde est conscient de ce qui se passe. Bon, après, ça n'atteint pas notre majorité. On continue. Nous, on travaille. On ne peut pas ni du magasso, ni de la politique politicienne. On détournera les élus. Moi, je ne suis jamais allée voir les élus dans les élus. On détournera les élus. Regardez qui est à votre droite, madame Celuki. Tournez la tête. Madame Moitrie était élue sur la liste de M. Guimiel. Elle ne l'a pas détourné. C'est moi qui suis partie. Vous savez très bien pourquoi. C'est vraiment un peu de quoi que vous faites là. Le petit qui joue au basket, il a bien joué. Il est grand et il a continué. Je ne sais pas. 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 C'est moi. Je ne pense pas. Je fais de la politique. Et la politique, j'en fais depuis 3 minutes. Et c'est très difficile de pouvoir. Oui, je vais le faire avec le monsieur. Comment s'appeler ? Le notaire. Monsieur Gallini. Alors, c'est marrant parce que le sommet de M. Gallini à 89, c'était valable. C'est un peu plus grand d'abord. Et j'ai vu que ce sommet a été repris. Donc, ce n'est pas si jeune que ça, tout ça. Donc, vous voyez, j'ai un peu une histoire. Ça veut dire qu'en fait, je voulais dire aussi que même si de côté de mon côté, il y a peu de personnes, mais pour tenir une majorité, ce n'est pas facile. Et je ne dis pas à l'enferme. Au contraire, je sers ma commune. Je fais le possible de servir ma commune avec Michel Salty et avec les autres adjoints. Et je crois aussi que ce n'est pas facile aussi, quand on a 35 personnes, de pouvoir faire une unité. Il y a des conflits, il y a des ci, il y a des... Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous parlez à la place de M. Salmon. Vous parlez à la place de M. Salmon. Moi, j'ai lu M. Salmon. Ça fait des années. D'accord, j'ai lu des articles. Mais je l'ai lu. Il m'a dit que pour des raisons personnelles, il se retirait. Ce qui avait été dit, je ne sais pas les raisons pour lesquelles il m'a fait. Je pense que c'est un petit peu politique et c'est un peu dirigé. Mais je pense qu'il a servi pendant 4 ans. Il a fait ce qu'il a de la faire. Voilà. Je veux dire, il est parti, il est parti. Il aurait pu faire encore, il aurait pu faire encore, il n'a pas voulu laisser cet essai. Et je pense que personnellement, il a eu aussi des petits soucis. Donc, je veux dire, au niveau de lui, c'est pour ça qu'il a fait ce choix. Donc, ce n'est ni un sacerdoce, ce n'est ni un calvaire, ce n'est rien du tout. Il faut faire, sur la cause du temps de la politique, il faut que j'ai été coincé au municipal en 95. J'ai repris un mandat avec M. Saluki. Je pense qu'on n'est pas parfait. Mais c'est du boulot. Ce n'est pas une association, ce n'est pas la présence de l'association de commune. Les Valorien et les Goffes-Giovanni, ils demandent à ce que ça bouge, ça change. Voilà. Après, tout le monde a des égaux, tout le monde pense être le beau parleur, le beau-ci. Ça, je laisse faire. Mais je pense qu'il faut d'abord donner de sa personne. Alors, j'ai fait déjà six ans à M. Saluki, je ne dis pas que j'en s'infuse, je sais de quoi je parle. Donc voilà, ne pensez pas qu'on a le truc. Ne pensez pas à ça. Et si j'ai des choses qui ne me convient pas, je ne me gêne pas et on a celle-ci. Voilà. Merci. Voilà, et en contexte des intérêts personnels, alors puisque l'on fait référence à ce quartier de ma vie et j'en prends l'engagement sur ce que j'ai le plus cher, je n'ai jamais une ingénieance. Ça a bien fait venir dans les cafés, on sait que ça vient, mais ça ne s'est toujours pas fait. Vous savez, il faut arrêter de penser que les Valoriens ne sont pas capables de réfléchir, qu'ils voient, qu'ils regardent, qu'ils comprennent. Surtout quand on décrit des élus, qu'ils comprennent, surtout quand ils voient des émissions, qu'ils comprennent. Et je crois que l'on a compris. Moi, je n'ai rien eu à dire de plus sur ce qu'il y a dans le journal. Et je peux vous assurer que ce qui me tient, c'est vraiment le service à ma vie et les valeurs. Alors je vois bien qu'on ne partage pas, et de plus en plus, je ne sais pas où vous allez, mais vous allez de plus en plus bas. Ce n'est pas une manière de faire la politique que nous avons ici pour certains, et les autres, j'en ai parlé plusieurs fois. Ce n'est pas une manière, je n'en ai pas là-dedans, j'ai une ouf. Donc on a pris l'art de la candidate, enfin de l'arrivée de M. Bassi. Au retenant, il faut voter de la délibération que je veux dire, qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 4, budget principal, décision modificative numéro 1. M. Molestini. Le budget primitif 2019, ayant été approuvé le 28 mars 2019, il convient en fin d'exercice de prévoir une décision modificative pour actualiser certains postes budgétaires. Donc la décision modificative, vous l'avez dans le petit tableau qui suit, en dépense, le fonctionnement, donc 256 000 euros, et en recette, 256 000 euros. En fonctionnement, donc au chapitre 13, 43 000 euros relatifs au remboursement de rémunération du personnel. 19 000 euros en raison de la perception de produits supérieurs à ceux estimés, en particulier pour les FPS, ainsi que pour la mise à disposition de personnel à d'autres organismes, en particulier pour la police municipale. Au chapitre 73, 200 000 euros de droits de mutation. Au 74, 194 000 euros en raison du montant des dotations et participations supérieurs à ceux escomptés. Vous avez entre parenthèses de quoi il s'agit. Au chapitre 75, moins 200 000 euros en raison de la proratisation encore à l'étude concernant les redevances liées aux concessions des plages en fonction de la durée réelle d'occupation. Comme vous le savez, il y a eu un petit décalage dans le temps et donc c'est actuellement à l'étude afin de fixer exactement ce dont ils auront à payer. Soit au final, donc, un ajustement de 256 000 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement, au chapitre 11, donc, on retrouve 88 000 euros qui concernent principalement les fluides. Donc, en particulier suite au changement de contrat, comme il est obligé de faire. Au chapitre 12, plus 265 000 euros, compte tenu des nouveaux recrutements imposés par la législation en cours au niveau de l'animation des agents de propreté et d'entretien. Et du nombre de saisonniers qui a été en augmentation. Et de l'augmentation, donc, des tickets restaurants. Du nombre des tickets restaurants. Au chapitre 14, alors, moins 129 500 euros en raison des prélèvements moindres que prévus pour le PFIC et les prélèvements SRU. Donc, au niveau de la péréquation des ressources intercommunales et des prélèvements, donc, des amendes SRU. Donc, on récupère 129 500 euros. Au chapitre 65, on récupère également 8 500 euros concernant une baisse des indemnités des élus et l'augmentation de 5 500 euros de la subvention allouée au stade de Valoris. Suite aux performances sportives qui vont conduire le club, donc, à accéder au niveau le plus haut départemental. Au chapitre 67, 41 000 euros en raison d'une baisse du montant de la contribution d'équilibre versée à Indigo sur le chiffre d'affaires 2010 par rapport au prévisionnel. Donc, effectivement, les recettes d'Indigo sont en augmentation. Et donc, nous, on aura une contribution qui sera moins. En investissement. Donc, il s'agit uniquement de jeux d'écriture. Au chapitre 10, plus 341 000 euros compte tenu des recettes liées au FCTVA et à la taxe d'aménagement plus importante que prévue. Et au chapitre 24, donc, moins 341 000 euros en raison de cession en cours de réalisation non filanisée à ce jour. Donc, soit un total d'ajustement pour l'investissement de zéro euro, puisque c'est un jeu d'écriture. S'agissant des dépenses d'investissement, au chapitre 204, moins 50 000 euros sur les subventions d'équipements versées. Donc, c'est ce dont vous a parlé, madame le maire, précédemment, de grandes dépenses. Au chapitre 21, plus 90 000 euros d'autres immobilisations corporelles. Au chapitre 10, moins 40 000 euros compte tenu de la baisse des dépenses relative à la taxe d'aménagement. Il est donc proposé, conseil municipal, d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget principal, conformément au projet en annexe dont vous avez ci-dessous le détail que je viens de citer. Des questions ? Donc, qui est con, qui s'abstient ? Merci. Autorisation de programme et crédit, paiement, révision numéro 6, délibération numéro 7, monsieur le Président. Conformément à l'article R23.11-9 du Code général de collectivité territoriale. Les autorisations de programme et la révision sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget primitif de l'exercice ou des décisions modificatives. Trois projets d'investissement importants ont fait l'objet d'une autorisation de programme de crédit, de paiement, au budget principal de la ville, pour un montant de 3,4 millions d'euros. La construction de la base nautique, pour 1,6 millions d'euros. La réhabilitation du couvert clémanceau, pour 900 000 euros. Et la phase 2 des abords du château, pour 900 000 euros. Compte tenu du calendrier de réalisation des travaux, il convient d'actualiser ces autorisations. Il est proposé au conseil municipal d'ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement des autorisations de programme existantes, selon le tableau que vous avez en dessous. Donc, les principales modifications concernent, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la réhabilitation du boulevard clémanceau, donc un reste de 80 000 euros. Et la phase 2 des abords du château, pour 100 000 euros, donc qui n'ont pas été réalisés, qui seront utilisés à d'autres fins. Parce que, donc, vous savez, tout ce qu'il n'y a pas de reste à réaliser sur une APCP. Une question ? Bien sûr, M. Molestik, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous anticipez déjà le budget d'investissement de 2020, alors qu'il n'est pas voté, pour le conseil municipal. Je crois que... Vous prévoyez, vous permettez de terminer ? Oui. Puisque vous prévoyez quelques 2 580 000 euros au total à dépenser, à engager sur 2020, pour des opérations pluriannuelles, j'entends bien, mais en attendant, ils ne sont pas actuellement financés. Il faudra qu'ils soient financés dans le cadre du budget 2020. Voilà, exactement. Donc, ils seront financés dans le cadre du budget 2020. On est d'accord. On est bien d'accord. Que ce soit entendu par tout le monde. Donc, qui est contre, qui s'abstient ? C'est l'incension. Alors, c'est qui qui s'abstient ? Voilà, très bien, merci. Point 6, créances éteintes et admises en non-valeur budget principal. M. Molestik. Alors, les services de la trésorerie municipale proposent d'admettre en non-valeur et en créances éteintes des créances pour lesquelles le recouvrement est demoré infructueux, malgré les diligences réglementaires. Les créances éteintes correspondent principalement à l'insuffisance d'actifs du débiteur, sociétés en liquidation, personnes en situation d'endettement. Les créances irrecouvrables qui, théoriquement, peuvent toujours faire l'objet d'un recouvrement, concernent soit des petits montants inférieurs au seuil de poursuite, soit des poursuites sans effet. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2019 du budget principal. Il est donc proposé, conseil municipal, d'admettre en non-valeur les créances mentionnées dans le tableau à l'annexe pour 33 463,65 euros. D'admettre en créances éteintes les créances mentionnées dans le tableau à l'annexe pour 1 200,37 euros. De dire que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget communal 2019. Une question qui est contre, qui s'abstient, merci. Présoré municipal, indemnité du conseil du trésorier, M. Molesti. Donc les comptables publics, agents de l'État, assurent la gestion financière et comptable de l'ensemble des collectivités territoriales, des établissements publics, locaux, organismes de coopération intercommunale, centres communaux d'action sociale, etc. Les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux du secteur de l'habitat social. Le comptable public est seul chargé du recouvrement des créances et du paiement des dépenses. Son indépendance garantit la sécurité financière et l'efficacité des contrôles. Il est ainsi l'interlocuteur quotidien et privilégié des décideurs locaux pour toutes les facettes de la vie financière locale. Il peut également apporter des informations et des conseils utiles dans des domaines tels que la fiscalité directe locale, la commande publique, les délégations de services publics. A ce titre, il peut bénéficier d'une indemnité de conseil attribuée selon les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Il convient de soumettre la présente délibération au Conseil municipal afin d'assurer un cadre de paiement pour toute la période d'activité de M. Bertrand Faure. Il est proposé au Conseil municipal, vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil. D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an, définie sur la base de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1983, à savoir 0,10% de la moyenne des dépenses budgétaires des trois derniers exercices des dépenses budgétaires, des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'eau. De dire que cette indemnité sera attribuée à M. Bertrand Faure, chef du Centre des finances publiques d'Antibes municipales, durant toute la période de son activité. de dire que les crédits correspondants sont inscrits aux budgets communaux correspondants. L'article L16-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, à neutre, jusqu'à l'adoption du budget, ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, n'ont compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à la linéaire ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes des émis dans les conditions ci-dessus. Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Mme le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2020 à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2019. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. Au budget principal, le montant des crédits d'investissement hors dette ouverts au budget 2019 s'élevé à 7.964.919,01 euros. En conséquence, l'autorisation d'ouverture des crédits s'établit dans la limite de 25% à la somme de 1.991.229,75 euros. Vous avez au verso tout le tableau explicatif de ce que je viens de dire. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'adoption du budget primitif 2020. Mme le maire a engagé, liquider et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2019, tel que détaillé ci-dessus, à savoir 1.991.229,75 euros pour le budget principal de dire que les crédits inférents seront investis au budget communal 2020 lors de son adoption. Une question ? Qui répond ? Qui s'affiche ? Juste une question rapide. Savoir si vous avez déjà fixé la date de la présentation du budget primitif dans le Conseil municipal. Vous ne savez pas encore si ce sera fait avant ou après les élections municipales ? Non, aujourd'hui, on attend la fin de l'année et l'avisant. Non, non, mais ça ne change rien. Non, avec le budget... Le problème, c'est qu'on prend le temps, mais c'est le décongélément. On a un peu de travail, un peu d'investissement, et on ne dépense qu'en fonction de nos recettes. En plus, on a une incertitude nouvelle quant au transfert de la compétence assainissement d'après ce qui nous est revenu de Paris. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu embarrassés sur cette histoire. Voilà. Alors, peut-être que ça sera voté en optionnel, pas en optionnel. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter pour refaire encore un budget. Voilà. On attend les nouvelles. J'espère que ça va se décanter. Apparemment, on aime les mères maintenant, donc on devrait avoir des nouvelles incestement sous peu. C'est nouveau, c'est un petit peu campagne aussi. Mais tant mieux, tant mieux. Si on se met à aimer les mères et à comprendre qu'ils travaillent 15 heures par jour, c'est bien. C'est pas mal aussi. Ça nous changera un petit peu. Voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Association et établissements publics verseront d'un compte sur subvention. Il y a quelqu'un qui ? Ah non, alors on va refaire le vote. Alors, on recommence. Qui est contre ? Voilà. Qui s'abstient ? Voilà. Donc, point 9. Association et établissements publics versement d'un compte sur subvention année 2020. Alors, compte tenu des demandes de subvention reçues pour l'année 2020 et des besoins de financement exprimés par les associations concernées, il est proposé au Conseil municipal de voter les avances subventions 2020. Il est demandé donc au Conseil municipal d'octroyer aux associations et établissements publics les avances sur subvention 2000 mains conformément aux montants suivants. Le ski club, 6 000 euros. Valis-Auréa Hand Club, 10 000 euros. Comité d'Arléga, 10 000 euros. Football club, Golfe-Jean, 30 000 euros. Stade de Valoris, 30 000 euros. Azuréa Club, Golfe-Jean-Valoris, 60 000 euros. Comité d'Action sociale du personnel, 50 000 euros. Au CCAS, 500 000 euros. À l'Épique, l'Office du tourisme, 200 000 euros. Ainsi que 25 000 euros à la caisse des écoles. Des questions ? De dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2020 au compte concerné du chapitre 65 du budget principal. Je voulais seulement, là, vous avez donné des subventions aux clubs importants seulement, là. Oui. C'est les plus gros clubs qui ont des salariés. Donc, on ne peut pas différer dans la mesure où on a des objectifs et puis des échanges. Parce qu'il y a des personnes qui s'occupent, donc, pour éviter que les chats se reproduisent. Oui. Et il serait bien que ces personnes, c'est que les vétérinaires, cette association s'autofinance. Vous avez, l'année dernière, donné une petite subvention. C'est pour ça que je voulais vous demander si on... Oui, oui, il est remouvelé. Ça ne sera pas oublié ? Non. Bon, OK, merci. Non, d'autant que c'est une action importante, puisque malheureusement, on a de plus en plus de l'échute de chat-aérance. Ça pose un problème. Donc, il est souhaitable d'être très vigilant et d'avoir une association qui se déroule. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, je recommence. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Autorisation de signature des marchés publics relatifs à des prestations de services de télécommunication de numéro 1, téléphonie fixe et accès Internet à débit non garanti. Lot 2, téléphonie mobile, lot 3, transport de données Internet, qui aient accès Internet à débit 40. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de membres. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de membres. Donc, la commune de Valorise-Golfe-Jean a lancé en sa qualité de coordonnateur une procédure d'appel d'offres ouvert le 23 juillet 2019 pour la passation de marchés de prestations des services de télécommunication au bénéfice du groupement de commandes constitué spécifiquement le 28 mars 2019 avec le CCRS et l'Office de tourisme. Les prestations se décomposent en trois lots tels que détaillés ci-après. Donc, un lot 1, téléphonie fixe et accès Internet à débit non garanti. Il s'agit donc de l'ADSL. Un lot 2, téléphonie mobile, donc pour la commune. Un lot 3, transport de données intersites et accès Internet à débit garanti pour la commune. Et là, il s'agit donc du circuit interne de la mairie entre tous les services et la mairie annexe et autres. Chaque lot prévoit un montant annuel minimum et maximum de commandes répartis selon chaque membre du groupement comme suit. Le lot 1, service de téléphonie fixe et d'accès Internet à débit non garanti, donc un montant minimum de 30 000 euros hors-taxe par an, maximum de 70 000 euros hors-taxe par an, le CCAS, un minimum de 2 000 euros hors-taxe en, 8 000 euros hors-taxe en. L'office du tourisme, 2 000 euros hors-taxe par an et 8 000 euros hors-taxe par an. Le lot 2, service de téléphonie mobile, un montant minimum de 8 000 euros hors-taxe par an, maximum de 32 000 euros hors-taxe par an. Le lot 3, service de transport de données intersites et d'accès à Internet à débit garanti, un montant de 8 000 euros hors-taxe par an, minimum et maximum de 30 000 euros hors-taxe par an. Les montants de commandes ont été individualisés pour chaque membre du groupement, selon leur consommation sur les exercices précédents. Chacun des lots prendra effet au 1er mars 2020, après une phase préparatoire débutant à la notification des marchés. Les marchés seront conclus pour une durée de 2 ans fermes, reconductibles expressément pour une nouvelle période de 2 ans à compter de la date d'effet qui est du 1er mars. Au terme de la publicité lancée au niveau européen et national, le 23 juillet 2019, la commune a reçu, dans le délai imparti, soit au 23 septembre 2019, six plis des entreprises suivantes, donc Orange pour les lots 1, 2, 3, Stella Communication pour les lots 1, 2, 3, Céleste pour le lot 1, Link pour le lot 3, SFR pour les lots 1, 2, 3, Bouygues Télécom pour le lot 1. Le 27 septembre, donc, les plis ont été ouverts et transmis pour analyse au cabinet Imotis, intervenant pour la commune en qualité d'assistance, de maîtrise d'ouvrage. Ce dernier a produit un rapport d'analyse des candidatures et des offres et proposé un classement par lot en application des critères de sélection annoncés au règlement de la consultation. Prix d'offres, 50%, donc, en fonction du délit quantitatif estimatif du produit. Valeur technique, 50% en fonction des sous-critères énoncés à l'article 5 verset pour chacun des lots. C'est au but de ce rapport que la commission d'appel d'offres s'est réunie le 8 novembre 2019 pour attribuer chaque lot au candidat suivant. Le lot numéro 1, téléphonie fixe et accès Internet à débit non garanti pour tous les membres du groupement de commandes, société SFR. Le lot numéro 2, téléphonie mobile pour la commune, société SFR. Le lot numéro 3, transport de données, inter-site et accès Internet à débit garantie pour la commune, société Orange. En conséquence, il est demandé au conseil municipal, vu donc les différents articles qui sont cités en dessous, d'autoriser Mme le maire à signer les marchés publics relatifs au lot numéro 1, téléphonie fixe et accès Internet à débit non garanti avec la société SFR, d'autoriser Mme le maire à signer le marché public relatif pour le lot numéro 3, transport de données, inter-site, accès Internet à débit garantie pour la commune avec la société Orange. D'autoriser Mme le maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération dans les pièces contractuelles et les éventuelles modifications surviendraient pendant l'exécution des marchés. Je veux dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget correspondant. Donc le PV consultable au secrétariat général pour un truc. La question qui est contre, qui s'abstient, merci. Immeuble 1, rue du fond, par celle qu'elle a instruit BWB 296, dans le partiel, M. Piano. Suite au lettre réalisé par Mme Ginette, juge et son acceptation par délibération numéro 2, 1603-0024, en date du 18 mars 2016, la commune de Valorise-Golfe-Jouard est devenue propriétaire de l'immeuble cadastré section BWB 296 situé au 1, rue du four, à Valorise. Cet immeuble est composé d'un rez-de-chaussée occupé par un local commercial et d'étages dédiés à l'habitation qui sont inoccupés depuis leur transmission. La partie à l'usage d'habitation nécessite d'importants travaux et de coûteux travaux de réhabilitation pour envisager de la remettre à disposition de locataires. Elle ne présente pas d'utilité pour la commune. Une offre d'acquisition de ce bien a été formulée par courrier en date du 5 septembre 2019 par un groupe d'investissement habitué à la réalisation de réhabilitations de qualité. Ce groupe s'est porté à l'acquéreur de la partie habitation, c'est-à-dire de l'immeuble d'habitation, ayant son entrée rue du four est composé de trois niveaux principaux, de trois niveaux intermédiaires et de combes non aménagés, d'une superficie cadastrable de 129 m², correspondant à une surface de 240 m², au prix de 225 000 euros. Cette offre a été soumise à l'acquisition simultanée de la partie habitation de l'immeuble 53 rue Clément-Belle, cadastré BW 372, qui est la délibération d'après, qui est aussi du l'ex-juge et que la mairie avait décidé de vendre en même temps. Le service des domaines a rendu son avis en date de 13 juin 2019 et l'offre financière est compatible avec son évaluation. Il est précisé que la césure de cette partie habitation de l'immeuble est soumise à la création d'une copropriété, vu que la mairie va rester avec le local commercial du rez-chaussée. La commune reste propriétaire du local commercial et accessible de manière indépendante. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la vente de la partie habitation telle que décrite dans la présente du bien cadastré BW 296, 1 rue du Four, à Valoris, au prix de 225 000 euros. D'approuver la division en deux lots d'istectes et la création de la copropriété 6, 1 rue du Four, entre la ville et l'acquéreur, au frais partagé pour moitié entre les deux parties. D'autorité, Mme le maire a signé toutes les pièces actes et reculents afférent aux actes et effets ci-dessous exposés. De préciser que les dépenses et les recettes en résultant seront écrits sur le budget communal de la ville. Oui ? Vous indiquez qu'il s'agit d'un groupe d'investissement habituel à la région. d'une réalisation ou de l'administration d'investissement d'investissement. Pardon, je n'ai pas l'entendu. Pardon, mais c'est simplement le nom du groupe d'investisseurs. Mais si vous voulez, à l'heure actuelle, comme la proposition n'est pas encore habitée, elle deviendra publique une fois qu'on l'a signée. Mais il se pourrait qu'il y a des nouvelles et donc on vous la dira dès que l'accord sera retenu. Alors c'est difficile, pardonnez-moi, il est difficile de vous autoriser à mener cette tractation dans la mesure en ligne qui va se souvenir. Ce que je suis autorisé à vous. C'est mon point, c'est ma position. Non, Madame Riccardi, on peut vous donner le nom en offre. Pour le moment, on ne peut pas publier dans la mesure où je viens de s'y aller, mais vous venez en offre, vous verrez, c'est du point. Donc je m'attiendrai sur celle-ci et sur la suivante. Ce sont des investisseurs de très haute gamme dans la mesure où ce sont des fondations de banques qui interviennent sur toutes les villes attractives. Donc effectivement, Valoris est une ville très attractive et on l'a vu avec les droits de mutation qui ne s'est augmenté. Et donc, ils interviennent sur le dévalorisme et rachèrent des immeubles. Il s'agissait de la première partie de ma question, la seconde étant, vu que la commune nous concerne sur les deux, des villes numéro 10, 11, pardonnez-moi, et des villes numéro 2, des locaux commerciaux, quel est le projet sur ces locaux commerciaux ? Merci. Le projet, c'est réhabiliter, ces commerces parce qu'ils sont robustes, ils sont hors normes et il est question effectivement de les réhabiliter, de laisser des commerces de proximité, artisans, artistes, proximité. La commune étant propriétaire, quel est le... Pardonnez-moi de répéter la question, je n'ai sans doute pas bien exprimé clairement ma pensée. Est-ce qu'il y aura un choix de type de commerce ? Est-ce qu'il s'agira plutôt de commerce de bouche, de proximité ? S'agira-t-il en revanche plutôt de quelque chose qui va toucher le développement culturel de la ville ? Merci de vos précisions. Alors, Mme Ricardier, je vous invite et sans aucune malice de ma part à visiter la ville mais ces commerces sont occupés par des locataires depuis fort longtemps. Là, vous avez une boulangerie. Donc, vous maintenez ces commerces ? Non, il faut savoir parce que d'autres commerces n'ont pas été... Comment dirais-je ? M'inténu. Donc, ceux-là, vous les maintenez. Oui, merci beaucoup. Tout dépend de la nature du commerce. Si c'est un commerce de boissons un petit peu problématique, c'est vrai qu'on revoit les choses. Là, nous avons une boulangerie. C'est un commerce de proximité. Voilà. Poissonner aussi, mais bon. On est obligé de faire une copropriété dans la mesure où on va participer aux travaux de façade, de l'éventure, etc. Merci. Donc, qui... Oui ? Oui, Mme Juge avait fait ce lègue en précisant que c'était pour la création d'une crèche ou d'un centre d'accueil handicapé. Est-ce que vous nous confirmez que le financement serviront à la crèche nature en ville ? C'est ça ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas écrit dans la délibération, c'est pour ça que vous parliez de le préciser. Donc, on n'a pas vocation à faire de la location, comme vous le savez. Donc, l'idée, c'est effectivement de vendre le patrimoine agrégué très généreusement par Mme Juge pour l'affecter à la crèche. Il est évident que les investisseurs n'ont pas souhaité acheter les commerces parce que ce n'est pas leur mode de gestion, ils n'ont pas de commerce à gérer, etc. Donc, ils souhaitent n'avoir que des appartements et des immeubles. Donc, nous, tout naturellement, comme ça nous arrange, on garde, et bien plus, ce commerce est occupé. Donc, c'est vrai que ça pose d'autres problèmes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Point 11, immeuble... Non, pardon. Excusez-moi. Point 12, immeuble 53 rue Clément-Belle, partiel cadastré B372, vente partielle. Alors, pareil, à suite au lègle de Mme Juge et son acceptation par délibération de DE 16-03-024 du 18 mars 2016, la commune est devenue propriétaire de l'immeuble cadastré BW372, situé en 8-53 rue Clément-Belle, à Valence. Cet immeuble est composé d'un rez-de-chaussée occupé par un local commercial, comme l'autre, et d'étages dédiés à l'habitation qui sont inoccupés. La partie à usage d'habitation nécessite d'importants et coûteux travaux de réhabilitation pour envisager de la remettre en disposition. Elle ne présente pas d'utilité pour la commune pour la location. Une offre d'acquisition de ce bien a été formulée par courrier en date du 5 septembre 2019 par un groupe d'investissement habitué à la réalisation de réhabilitation de qualité. Ce groupe s'est porté avec erreur de la partie habitation, c'est-à-dire de l'intégralité des appartements, des étages R plus 1 à R plus 3 au sein de l'immeuble élevé des trois étages sur rez-de-chaussée comprenant un appartement au premier étage, un appartement au deuxième étage, un appartement au troisième étage, des combats aménagers représentant une surface lois carrés d'environ 130 mètres carrés au prix de 130 000 euros. Cette offre est soumise à l'acquisition simultanée de l'habitation de l'immeuble 1 rue du Four cadastrée BW 296 de la délibération précédente. Le service des domaines a rendu son avis en date du 13 juin 2019 et l'offre financière est compatible avec son avis d'évaluation. Il est précisé que la cession de cette seule partie habitation de l'immeuble est soumise à la création d'une copropriété comme dans le cas précédent. La commune reste en effet propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la vente de la partie d'habitation telle que décrite dans la présence du bien cadastré BW 312 53 de Clément-Bel au prix de 130 000 euros. D'approuver la division en deux lots distincts et la création d'une copropriété 6 de 53 de Clément-Bel entre la mine et l'acquéreur aux frais partagés pour moitié entre les parties. D'autoriser Mme le maire à signer toutes les pièces actées et documents référentes aux actes et effets ci-dessus exposés de préciser que les dépenses et les recettes en même temps seront inscrites sur le budget communal. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 13. Vente de locales à usage d'entrepôts situés 8 rues de la Fontaine parcelle cadastrée VW 228 l'eau numéro 1. Suite aux acquisitions réalisées par la commune en 2017 dans le cadre d'une concession d'aménagement entre la Sémival et la commune désormais arrivant sur le terme la commune de Valorise-Golfes-Jean est propriétaire dans local à usage d'entrepôts situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 8 rues de la Fontaine à Valorise cadastrée VW 226 l'eau d'une superficie de 11,37 mètres câbles. Ce bien ne constitue pas d'intérêt pour la commune compte tenu de sa faible surface et de sa nature qui est de câbles car il est assez enterré mais entraîne en revanche le paiement de charges de copropriété important. Le service des domaines a été saisi et a rendu son avis en date du 5 septembre 2019 et une offre a été faite en vue de l'acquisition au prix de 6 000 euros ce qui est conforme à l'estimation du service des domaines. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la vente du lien cadastré BW 228 de l'O1 6 8 rues de la Fontaine à Valorise au prix de 6 000 euros d'autoriser madame le maire à signer toutes les pièces actes et documents afférents aux actes et effets si dessus exposés de préciser que les recettes seront inscrites au budget communal. Oui ? Il y a une question comme précédemment qui a fait l'offre ? Là c'est la personne qui est dedans qui s'en servait alors ce bien là c'est un bien qui a été vous l'avez compris acheté du temps de la Sémivale pour les besoins de réhabilitation du lieu Valorise c'est un artisan qui travaillait pour la Sémivale qui s'en servait pour mettre son matériel et rennover le vieux Valorise voilà et là il est à l'intérieur et il a fait une offre qui corresponde tout à fait à ce qu'ont fait les domaines donc on ne lui a pas personne à visage de lui rendre si tout le monde est d'accord là aussi là aussi on n'a pas vocation à gérer ce locataire ça ne sert à rien ce monsieur est là depuis de très nombreuses années donc il a fait une proposition voilà qui est contre qui s'abstient merci convention avec la Sémilia versement d'une subvention foncière dans le cadre de l'opération Verdineau la commune de Valorise-Golfe-Jouen souhaite apporter son soutien à la Sémilia dans la réalisation du projet de création de 8 logements sociaux dénommés le Verdineau au lieu dit le fournace à Valorise par l'intermédiaire du versement d'une subvention d'un montant de 40 000 euros alors ces 8 logements sont les logements qui avaient été prévus pour remettre parce qu'on avait déplacé les Dubois lors de la création du bassin de rétention alors ça a traîné mais en fait ils se sont mis d'accord c'était compliqué parce que les familles ça a été compliqué pour Erilia pour avoir le permis et pour les familles pour choisir les appartements aussi donc à l'heure actuelle tout est prêt et un projet de convention entre la ville à l'ASA Erilia a été élaboré il présente l'opération dans son ensemble et définit les engagements des deux parties il prévoit notamment le versement de l'intégralité de la subvention par la ville en 2019 alors cette subvention elle vient en déduction des pénalités pour banques de logements sociaux il faut aussi le dire donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe du versement de la commune d'une subvention de 40 000 euros à l'ASA Erilia dans le cadre de l'opération Le Verdineau à Valorise d'approuver le projet de convention entre la ville et l'ASA Erilia relative au versement de cette subvention dans le cadre de l'opération Le Verdineau d'autoriser madame le maire à signer cette convention et tous les documents si rapportants de dire que les crédits liens afférents seront inscrits au budget communal 2019 Effectivement c'est un très très vieux projet puisqu'on est arrivé on n'était pas encore abouti Oui je peux faire une autre question s'il vous plaît au plan financier en quoi la ville s'oblige de la verser ces 40 000 euros à l'ASA Erilia Elle ne s'oblige pas Si vous voulez on a des pénalités pour qu'avance loi SRU tellement importante nous avons l'obligation pour baisser considérablement la pénalité de trouver des éléments de déduction donc en général c'est soit une aide à la rénovation ce qui était le cas avec les autres ARU là on n'y est plus donc l'Etat nous fait une proposition de verser cette subvention à Erilia c'est une subvention qui devait être attribuée à la résidence senior qui a été montée par Grand Delta Grand Delta nous a fait choisir un projet c'était un très beau projet les élus de la majorité ont voté pour ce projet et Grand Delta sans nous prévenir sans nous consulter a changé le projet brutalement donc on a refusé le projet de Grand Delta ce qui fait qu'un autre promoteur enfin un autre bailleur a repris le projet mais on a perdu plus de temps donc l'Etat nous propose de basculer cette subvention qui était prévue sur Erilia ce qui revient en même dans la mesure où c'est des subventions pour les logements sociaux ça vient en déduction de la pénalité de l'OIC c'est une somme qui était déjà budgétée ça n'a pas d'impact on a simplement basculé avec l'autorisation effectivement des services de l'Etat on a basculé sur Elver Dino comme on vous l'a expliqué c'est pour une famille qui avait été toute une famille qui avait été déplacée suite à la construction du bassin de rétention des fonds c'est pas c'est pas le projet de mousse qui avait été fait s'il y avait mousse qui était dessus parce que c'était très sensible avec ces sujets particuliers donc il a fait un accompagnement social très long très précis c'est un travail de tantelle une modulation qui est un peu sensible à toutes les variantes diverses et variées donc quand le bassin s'est construit il a fait que il a fait que il est déplacé parce qu'il n'y avait d'habitation à cette endroit là et ensuite suite à cet accompagnement il y a eu le projet qui s'est monté petit à petit ils ont accepté le projet la possibilité quelque part entre guillemets d'être sédentaire c'était la première des difficultés de toutes ces équipes qui ont trouvé un déjeuner nombreuses autour de ces équipes donc pour rappel le projet de mousse c'était pour reloger des personnes gens du voyage sédentarisés sur la commune c'est pour que tout le monde comprenne je sais qu'on se comprend pour que tout le monde comprenne et ça avait été voté en début de mandat il y avait d'ailleurs eu une modification de PLU pour déclasser 800 m² de zones naturelles qui n'ont pas été compensées jusqu'à présent vous étiez engagé à le compenser et là en début de mandat on déclasse en fin de mandat ça n'a toujours pas été compensé malgré les relances régulières que j'ai eu l'occasion de faire à ce micro c'est prévu dans un autre modificatif parce que pour l'instant ça n'a pas été compensé ce qui est certain c'est que ça n'a pas été compensé de toute manière ce qui est sûr c'est que il y aura certainement une révision et dans la révision il y aura une balance qui a été déclassée et recassée donc ça sera de toute manière rectifié je vous indique que l'État tient à une responsabilité de risque du jeu en ce qui concerne les vacances et les vacances voilà donc qui est contre qui s'abstient merci point 15 animation dans la termification madame enfonée le 15 décembre 2019 madame Bonifé la ville de Verbesque-Golfes-Juant organise chaque année de l'animation dans le cadre des fêtes de Noël je ne vais pas tout vous lire c'est simplement la même que l'année dernière en 2018 on est sur une tarification d'un euro et cette animation aura lieu le 15 décembre de 10h à 18h il est demandé au conseil municipal de fixer la tarification des animations de Noël aux conditions suivantes le 15 décembre 2019 de 10h à 18h des balades en pône et avenue Clémenceau au tarif de 1 euro le tour de dire que les recettes et les dépenses qui en découlera de cette activité seront inscrites au budget communal les paiements seront encaissés dans le cadre de la régie de recettes pour l'encaissement du produit des animations prévoyant en outre l'encaissement des animations ludiques instituées auprès du service animation de la mairie de Valorise d'autres jours des questions sur le week-end du 7 et du 8 ? qu'elles arrivent à fait jusqu'à mes deux animations où ils vont naître et y'a pas que ça groupe est avec quoi il y en a d'autres qui sont prévus à golf juin sur week end de 15 après mais qui sont différentes que le proprio pas nous D'accord, mais il y en aura aussi, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y en aura aussi le cas, il y en aura aussi le week-end du 21-22, tout simplement. C'est simplement une animation, celle-ci est payante, pour que tous les enfants puissent y participer, en fait, pour qu'il n'y ait pas de bouchons. D'autres questions ? Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci. Napoléon à Golfe-Juant 2020, tarification, médaille, Mme Bonici. Alors, il y a l'année 2018. Donc, la ville de Valorise-Golfe-Juant organise la manifestation Napoléon à Golfe-Juant le 29 février et 1er mars 2020. Dans le cas de cette manifestation, un atelier de forge traditionnel est mis en place et propose la vente de médailles frappées sur le site. La tarification de ces ventes de produits dérivés de la manifestation doit être fixée par délibération du conseil municipal. Le montant des ventes de ces médailles sera traquissé par la ville dans le cadre de la régie des recettes pour l'encaissement du produit des animations, prévoyant en outre l'encaissement pour des ventes de produits promotionnels liés aux manifestations locales, instituées auprès du service animation de la ville de Valorise-Golfe-Juant. Il est demandé au conseil municipal de fixer la tarification des ventes de produits confectionnés le 29 février et 1er mars 2020. Dans le cadre de la manifestation Napoléon à Golfe-Juant, une condition suivante, médaille en état trappée à l'effigie de Napoléon 1er au tarif de 5 euros, de dire que les recettes et les dépenses qui en découleront de cette activité seront inscrites au budget communal. Les paiements seront encaissés dans le cadre de la régie de recettes pour l'encaissement du produit des animations, prévoyant en outre l'encaissement pour des produits promotionnels liés aux manifestations locales, instituées auprès du service animation de la mairie de Valorise-Golfe-Juant. Donc c'est le même tarif des deux ans. Outre le fait, bien sûr, que je me réjouis de voir revenir cette belle fête dans notre commune, j'aimerais savoir, puisque il semblerait que précédemment elle a été annulée pour des raisons sécuritaires, donc qu'est-ce qui vous a décidé à la remettre cette année dans le cadre de l'année ? Pardon ? Elle n'a pas été annulée pour des raisons de sécurité, elle a été annulée, parce que l'État, enfin les musées nationaux, nous ont proposé une très belle exposition Picasso avec 300 pièces inédites. Donc c'est vrai qu'une offre pareille ne se décline pas, donc elle a choisi de repousser Napoléon pour pouvoir faire Picasso. L'année d'après, donc l'année dernière, enfin cette année, c'était la Biennale, là on ne pouvait pas y couper, donc voilà. Ceci dit, la sécurité a été revue, oui, largement à la hausse qu'on a prouvé. Ah mais, c'est parfait. Merci. Si il n'y a pas la courte, non, non, merci. Qui est con ? Qui est con ? Qui s'abstient ? Merci. Reclassement professionnel et période de préparation au reclassement PPR, adhésion à la mission obligatoire du CDG 06. Alors c'est une aide au reclassement pour les fonctionnaires in-art, qui leur permet d'avoir une période de préparation au reclassement. Donc comme vous le savez, on a de plus en plus de personnes épuisées par un long service au public, à la collectivité, et aujourd'hui nous sommes essentiellement sur numérique. Donc c'est vrai que nous avons quelques difficultés à replacer les personnels. Donc nous avons une mission, là, qui nous est proposée par le CDG 06, qui permet d'accompagner, de soutenir, et surtout de former, peut-être à de nouveaux métiers, de manière à pouvoir intégrer sans difficulté d'autres fonctions. Il est toujours très difficile quand ces agents ont passé 30 ans ou plus à une fonction d'en changer, mais le physique a parlé, et c'est pour nous un devoir de les reclasser dans des emplois compatibles avec leurs difficultés. Et c'est de plus en plus difficile, parce que tout le monde n'est pas apte à l'informatique, qu'on est sur la dématérialisation aujourd'hui. Donc l'outil premier, le levier, c'est vraiment l'ordinateur, et tout le monde n'est pas formé à l'informatique. Donc le CDG nous propose une mission tout à fait intéressante. Alors, sont concernés les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet, les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, quelle que soit la quantité de travail. Et sont exclus, il est positif, les fonctionnaires stagiaires, les agents contractuels de droit public. Voilà. Donc nous allons conventionner avec le CDG 06, si vous en êtes d'accord, pour la somme de 1250 euros pour un service emploi et maintien dans l'emploi et accessibilité, avec une mission facultative, un bilan de compétences. Voilà. Pour 1000 euros. Voilà. Ce sont des coûts tout à fait légitimes pour essayer de trouver des possibilités de reclassement à des agents qui se trouvent un petit peu en panne, malgré eux, physiquement. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques et privées, convention de réciprocité et économie de l'entire, juge en l'épargne. Approbation, Madame Sackevite. L'article L212-8 du Code de l'éducation fixe la répartition des charges intercommunales des écoles publiques, accueillant des enfants issus de plusieurs communes. Le montant de la participation est fixé par accord entre les communes, formalisé par une convention. A défaut d'accord, il revient au préfet d'arbitrer à Paris du Conseil départemental de l'éducation. Les communes de résidence sont appelées pour participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques. Les villes de Valoris-Golfus-Juant et Antilles de Jean-Lépin accueillent dans ces écoles publiques pour la commune de Valoris-Golfus-Juant et dans ces écoles publiques et privées pour la commune d'Antilles des enfants domiciliés dans l'une ou l'autre commune. A ce titre, les dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la fratrie, etc. Il est donc proposé qu'une convention de réciprocité soit signée entre ces deux communes pour un coût annuel de 750 euros par élève. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention 6 juin à intervenir entre les communes de Valoris-Golfus-Juant et d'Antilles de Jean-Lépin d'approuver les forfaits communaux relatifs aux frais de fonctionnement appliqués aux communes de Valoris-Golfus-Juant et d'Antilles de Jean-Lépin fixés pour enseignement maternel et ou élémentaire d'un élève au titre de l'année scolaire 2019-2020 à 750 euros d'autoriser Mme le maire à signer les 10 conventions, de préciser que les défenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communaire. Des questions ? Des questions ? Qui est contre ? Qui s'intègre ? Convention entre le groupement d'intérêt public du Canet et la commune de Valoris-Golfus-Juant « Gratuité, visite d'idées et atelier » dans le cadre d'un projet éducatif entre le musée Manéli, musée de la céramique et le musée Bonnard du Canet. Donc comme vous l'indique le titre, il est question d'accorder la gratuité pour 18 classes maximum du Canet et inversement 18 classes maximum pour Valoris, pour les au Canet. Voilà, donc c'est une gratificité, une réciprocité. Comme vous l'avez vu, nous avons de plus en plus de partenariats de ce qu'on appelle Capazur. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant de faire des échanges culturels pour les écoliers, pour se former, pour la culture, pour d'autres. Il y a le sport aussi, il y a des échanges. Donc voilà, je vous invite à optimiser la gratuité des visites, l'idée des ateliers pour toutes les classes bénéficiales sur le projet et de signer la convention de partenariat avec le Canet. Quelles sont les classes qui vont s'abrasser et comment c'est de effectuer le choix ? Il n'y a pas de choix, les enseignants sont libres, ce sont les classes qui déterminent, comme les sorties, comme les séjours scolaires. On propose et les écoles disposent, c'est-à-dire elles souhaitent aller visiter Fragonard, l'école Langevin, le CM2 souhaite, elles décident, elles en font la demande, on met à disposition le bus de la ville et voilà. Il n'y a aucun choix arbitraire qui est fait. Je ne pense pas à l'arbitraire, je pense que par exemple, à un choix, au niveau de cycle, le troisième cycle, le contraire favoriser l'accès à la culture pour le matrimonial. Ce sont les enseignants. Vous pouvez simplement savoir qu'il y avait été le pensé. Ce sont les enseignants qui décident. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Convention de prêt de statut monumental, Capron. Donc, comme vous le savez, nous avons une convention de prêt pour 15 statuts et on a remarqué que nous avons des statuts extrêmement fragiles qui ne peuvent plus rester sur le domaine public dans la mesure où ce sont des anges et que les enfants se suspendent et régulièrement les bras sont cassés, etc. Donc, on a vu avec M. Arche, qui est le prêteur, de manière à réduire ce nombre de statuts, garder les statuts les moins difficiles à sécuriser. Voilà. Donc, on essaye de les mettre dans des endroits où les enfants ne vont pas taper avec les vélos, avec les... voilà. Et surtout, ne font pas de la balançoire avec. Parce que là, quasiment tous les bras des anges ont cédé sous la pression et on ne peut pas faire autrement que de reconstruire de la même manière. Donc, c'est un coup terrible pour la collectivité dans la mesure où nous avons l'obligation de réparer les statuts. Donc, on diminue, on va garder les plus importantes avec l'accord de M. Arche. Et donc, le projet de... On va re-signer un projet de convention entre la commune et M. Arche, qui est le prêteur. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors là, j'ai... Alors, normalement, la cause va s'installer sur les volénaux, mais c'est pas nous qui gérons, c'est l'association. S.A.H. Anticolis, c'est une autre cette partie. Il s'est passé un problème, c'est que l'État, ou l'État, la cause, se désengage et demande des investissements qui mouvent à un soutien anticolis sanitaire. Donc, ça a lieu à une négociation très difficile dans la mesure où la poste est un peu plus juste. Donc, nous-mêmes, nous avons fait tout d'efforts dans ce sens. Et là, la poste est au bout de l'eau comme on l'a dit. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. On entend dire jouer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il réfléchirait à s'installer ci ou là. Et donc là, vous n'avez pas pour l'instant de date ou de certitude sur le fait qu'il s'installe l'eau et l'État. Non, non. J'ai pu négocier avec la poste et c'est vrai. Je vais faire quoi l'on va dire. Donc, c'était toujours en ce moment. Alors, à un moment, c'était l'étonnement et après, c'était l'art de l'étonnement. Il n'y a pas d'art de l'étonnement. Et ensuite, c'était l'étonnement de l'âge. Ensuite, c'était l'étonnement. Donc, on est l'étonnement. Après, il y a eu le transfert d'aspect total. Et là, la SAH considère qu'il y a un moment où il faut arrêter la suivante. À ce jour-là, je n'ai pas d'informations qui n'ont qu'une autre chose. Je me rétile. Oui, mais également. C'est pour ça que la vérité. Moi, la vérité, c'est que je n'ai pas le temps que j'ai pour la vie. Et je n'ai pas le temps que j'ai pour la vie. Donc, effectivement, tout ce que je peux vous dire, c'est la place de famille à l'île de pharmacie. Donc, on avait fait un partenariat pharmacie, poste, etc. Donc, apparemment, ils ont moins de budget qu'avant. On ne peut pas, on dit qu'il a subventionné et l'État, et la poste. Voilà, on passe en temps à subventionner les équipements publics. Quand on le fait, on est conseillé. Quand même, là, on voit, je dis stop. Stop, parce que quand on est en train de service public, quelle compétence est là ? Voilà, on nous a soucoué le trésorier public, le plus beau du trésorier public, voilà. Maintenant, on se rend compte qu'on a un tas de problèmes. C'est nous qui assumons, et qui, à la MSAP, assumons la déclaration des revenus. Ça ne va pas continuer longtemps, on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter ça, parce qu'on s'adiscait, et assume le prix que je suis en train de s'adiscaire. Alors, une nouvelle, quand même, quand ils viennent de se rendre compte, que d'avoir supprimé tous les fonctionnaires, ça a mis la population en grand distributé, on ne peut pas dire en grand précarité, parce que les personnes ne se sont pas censés servir d'Internet, la fois, elles arrêtent, elles ne font pas de ses droits, elles ne font pas de ses droits, elles ne font pas de rien. Donc, nous, on a un peu de volet, elle a pro-CCAS, elle a pro-MSAP, et devant mon assistance, la DGF vient d'accepter de faire venir des permanences du trésor public, alors, probablement, au CCAS, pour aider, surtout les seniors, qui ont de plus en plus de difficultés à avancer, et en réclamant des droits si nécessaire, ou déclarations de droits si nécessaire, ou etc., etc. On est dans une grande difficulté, je vous dis, il y a une fracture qui est immensissime, et on va vers la précarité, parce que les gens ne savent plus s'adresser pour remplir des formulaires, dont ils sont obligés d'aller au CCAS, ce n'est pas tout à fait leur compétence, l'assistance sociale, les assistantes sociales sont débordés, on est obligés de recruter encore des assistantes sociales, parce qu'on ne sait plus comment faire, pour aider ces restants. Merci, très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Oui, on avait voté la même chose pour le conseil du ministre, c'est-à-dire, vous avez expliqué, vous avez expliqué que le périmètre d'action de Cœur de Ville s'est élargi par rapport au Cœur de Ville qu'on appelait le quartier prioritaire. On a élargi très largement, on est allé sur Tapie-Vert, on est allé sur Langevin, etc. Et on a pris un quartier qui nous intéresse tout particulièrement, qui tourne autour, enfin, au centre duquel se trouve le quartier du Cabadon. Voilà. Il se trouve que là, beaucoup de propriétaires souhaitent vendre. Voilà. Donc, chaque fois que l'on fait une démarche et un projet, on associe EPF. Et à un certain moment, devant les propriétés qui étaient à la vente, EPF nous a dit qu'il fallait augmenter l'enveloppe. Et comme vous le savez, la casa émotion, puisque ça n'a eu lieu à débat. Donc, automatiquement, nous avons passé une délibération dans ce sens, disant que EPF élargit son champ d'action et ses possibilités. Ça ne veut pas dire qu'ils vont consommer la totalité. Ça veut dire qu'il se donne une marge de manœuvre. C'est-à-dire, s'il se présente un terrain tout à fait intéressant pour reconfigurer, parce qu'on va tout reconfigurer, le sens des circulations, les inondations, etc. Ça a un coût terrible. Donc, il faut qu'EPF puisse acheter. Ce n'est pas la commune qui va acheter tous les terrains de la ville pour reconfigurer tout ce quartier, pour en faire un pilotage très intelligent entre Langevin, la Vieilleville et Clémenceau. Donc, EPF nous a dit qu'il faut qu'on élargisse un petit peu l'enveloppe, ce qui a été accepté par la CASA et de fait, c'est pas bon, puisque c'est la CASA, comme vous le savez, qui cautionne le pays. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada